... ... -"Que l'amour", c'est le titre du documentaire que vous allez découvrir dans un instant sur TV7, émission spéciale autour de ce documentaire qui nous fait découvrir Abdel, jeune chanteur qui n'a que l'amour de Jacques Brel pour unique raison, pour unique chanson. Dans un instant, nous rencontrerons la réalisatrice du documentaire, Laetitia Michaels, qui nous attend au théâtre Le Trianon, juste à côté d'ici, qui nous accueille pour cette émission spéciale. La dernière partie de cette émission sera consacrée aux arts, à la culture. Que sont-ils devenus dans nos vies confinées ? Nous allons le découvrir lors d'un très passionnant débat qui s'annonce ici, au théâtre. Allez, allons au théâtre. Bonjour, Laetitia Michaels. Vous êtes la réalisatrice de Que l'amour, le film documentaire que nous allons découvrir dans un instant. Vous êtes documentariste, réalisatrice, scénariste, et vous avez suivi Abdel, qui écoutait du rap jusqu'au jour où il a eu un coup de foudre pour Jacques Brel. J'ai rencontré Abdel au festival de Handaï, qui est un festival de courts-métrages très sympathique. Et il faisait la clôture du festival et il chantait Brel. Il y avait des panneaux qui annonçaient Abdel chante Brel. Et moi, j'aime beaucoup Brel, mais je n'aime pas quand on le reprend. Donc, j'y allais un petit peu en reculant, on dira. Et puis, en fait, il est monté sur scène et je trouvais qu'il avait une fraîcheur, une sincérité, une énergie très touchante. Et du coup, après, je suis allée le voir et j'ai commencé à en savoir un peu plus sur lui. Ça m'a intéressée. Il y a eu d'abord la découverte, on va dire le choc. Il y en a qui disent un coup de foudre. C'est marrant parce que c'est la première fois que je comprenais une chanson. Que j'arrivais à lire complètement à travers le texte, à travers les mots et les expressions. C'est la première fois que je voyais un homme qui transmettait autant de choses à travers des mots. Un an après, je suis monté sur scène pour interpréter une chanson. Une espèce de crescendo sur une valse où il y a beaucoup de mots et puis c'est très, très rapide. Il y a un gros travail d'élocution dessus. Finalement, quand on goûte à une chanson de Brel, on n'arrive plus à s'arrêter. Ça devient presque comme une drogue. J'ai eu envie. Je ne sais pas, j'ai eu besoin de chanter Brel. Mais il y a eu beaucoup d'endroits différents. Il y a eu, je ne sais pas, des cafés. Il y a eu des repas associatifs. Il y a eu des salles des fêtes de village. Des petits cafés. Il y a eu des salles de spectacle. Dans des maisons. Dans des salons. Privés. Dans des jardins, autour d'une piscine. Pizzeria. Des endroits où les voitures passaient devant. Passaient derrière. Et donc là, ce film, on suit Abdel dans ses diverses performances, ses répétitions et jusqu'à Alger, son pays natal. Voilà, exactement. On a quelques petites bribes de sa vie quotidienne à son travail, en fait. Et puis aussi, cette double vie qu'il mène avec cette passion pour les chansons de Brel qui reprend un petit peu en autodidacte, on va dire. Et qu'il essaye de performer un petit peu avec ses musiciens ici ou là. Mais ce n'est pas si facile. Donc on suit aussi ses méandres et ce qui va pouvoir continuer dans cette voie menée et le travail alimentaire et sa passion. Alors vous l'avez dit, vous aimiez déjà Jacques Brel. Mais j'imagine que ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous avez voulu suivre Abdel. Ah, bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a peut-être sa personnalité. D'abord, avant tout, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui est plein d'énergie positive, assez drôle. Et il a du bas goût et il est assez combatif aussi dans sa manière d'approcher la vie. Voilà, sans se laisser avoir par les obstacles que met le quotidien en face de lui. Et peut-être aussi, il y a quelque chose qui résonne en moi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à mener tant bien que mal sa passion. Moi aussi, en tant que réalisatrice, ce n'est pas tous les jours très facile. Et on a souvent envie d'abandonner dans ces métiers-là. Et qu'est-ce qui nous pousse à aller toujours un peu plus loin et à essayer de s'accrocher ? Qu'est-ce qu'on y trouve, en fait, dans ces métiers artistiques qui peuvent être aussi assez douloureux, pénibles ? Voilà, qui demandent beaucoup, en fait, d'investissement personnel, beaucoup d'énergie, beaucoup de sincérité aussi. Et quand on ne connaît pas les codes, ce n'est pas forcément très facile. Et on le verra, Abdel est sur scène, comme quand il est derrière son comptoir de location de voiture. C'est quelqu'un de très généreux, qui va très facilement à la rencontre des autres. Mais c'est un personnage complètement atypique. On n'imagine pas reprendre des chansons de Brel ? Oui. Parce que ce n'est presque pas de sa génération ? Voilà. Et qu'on ne l'imagine pas ? C'est ça que je trouvais intéressant. Généralement, quand on aime, par exemple, de la musique, c'est souvent un héritage de sa famille, de son milieu social. Quoi qu'on en dise, on croit que ce sont des choix très intimes. Et puis, au final, on est assez façonné par son milieu. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'il dit, Abdel, mes parents n'écoutaient pas de chansons françaises. On verra que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et que c'est une passion qui lui est vraiment propre, personnelle. Et c'est un vrai coup de foudre, en fait. Ce n'est pas un amour arrangé, on va dire, pour Brel. C'est vraiment quelque chose spontané. Et alors, est-ce que c'est... À partir du moment où vous avez su que, justement, ça a été un coup de foudre, que vous vous êtes dit, génial, on y va, on fait un... Oui, parce que moi, j'aime bien les histoires de coups de foudre. Alors, généralement, c'est toujours un homme, une femme, voilà, des histoires d'amour. Mais ça peut se décliner de façon différente. Et je trouvais ça intéressant que ce soit un jeune homme qui tombe amoureux des chansons d'un chanteur belge défunt, avec qui il va se trouver une sorte de filiation aussi. Voilà, comment est-ce que, finalement, l'amour arrive à perdurer, malgré la différence de génération, d'époque. Et puis, on va voir même au-delà des frontières, puisqu'on va suivre Abdel jusqu'en Algérie, où il va aller chanter devant ses frères et son père. Et alors, quels ont été les leviers, les raisons pour lesquelles vous avez été suivi dans cette aventure ? Parce que vous, vous avez cette rencontre avec Abdel. Vous avez expliqué à un moment à une boîte de production, ben voilà, je veux absolument parler d'Abdel. Mais qu'est-ce qui fait qu'on vous suit sur ce projet ? Ouh là là, je ne sais pas. La force de conviction. Ouais, d'accord. Déjà, il faut beaucoup écrire, il faut y beaucoup convaincre, et convaincre aussi différents types de partenaires. Donc, TV7, c'était vraiment, je remercie TV7, parce que je pense que c'est les télévisions locales, et TV7 en particulier dans la région de Nouvelle-Équitaine, qui permet à ce que des projets puissent avoir lieu et qui laissent enfin des documentaires émerger avec des formes et des écritures qui soient un petit peu originales, là où, moi, je trouve que les grands médias nationaux formatent vachement le documentaire. Donc, un grand merci à TV7 en passant. Mais aussi la région, oui, et il a fallu convaincre aussi la Fondation Brel, parce que leur accord était déterminant. Et là aussi, je voudrais remercier François Brel, parce qu'on a montré un ours, c'est-à-dire un montage assez grossier du film, qui devait durer deux heures ou peut-être un peu plus. Et elle a beaucoup aimé Abdel, elle a beaucoup aimé le film, et ce qui nous a permis d'obtenir les chansons de Brel pour un tout petit prix d'amis. Et donc, vraiment, ça, ça a été déterminant. Et puis, il y a aussi Sixte, la compagnie pour laquelle travaille Abdel, aussi, qui nous a filé une petite somme qui a aussi permis d'arrondir les angles. Donc, voilà, c'était, en fait, le travail de réalisation et notamment le travail d'écriture, c'est d'essayer de fédérer des envies, en fait, d'aller retrouver des personnels qui ont envie de vous accompagner dans une aventure, comme ça, financièrement. Et c'est aussi une histoire à montrer, c'est-à-dire ce petit garçon qui part d'Alger, qui arrive à Paris, où c'est un peu la galère, mais finalement, ce dont il se souvient, c'est plutôt des choses un peu rigolotes. Et puis, qui, d'un coup, tombe complètement sous le charme de Brel et donc prend ses mots, prend ses gestes. Oui, et même qu'il y ait un petit passage où il aurait pu filer un mauvais court temps, on va dire. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que sa vie, c'est pas une ligne, toute droite et parfaite. Et je crois qu'il y a pas mal de personnes aussi qui peuvent se retrouver là-dedans. C'est-à-dire, oui, parfois, la vie, elle prend des méandres un peu plus sinueux. Et puis, tout d'un coup, en fait, on a une révélation. Et dans son cas, c'était la scène, le travail avec les autres pour l'improvisation, pour le travail d'acteur, sous forme d'un travail d'animateur, en fait, d'un stage autour de l'animation. Et c'est ça qui va le référer. Et je pense que c'est aussi la découverte de l'art, en fait, la découverte de la poésie, des mots des autres, de la chanson, de la musique et du plaisir d'être sur une scène et de donner, en fait, au spectateur. Et ça, ça transforme une personnalité. On va parler de ça tout à l'heure dans la dernière partie de cette émission où, en effet, on va se poser cette question de l'intérêt des arts et de la culture dans nos vies et dans notre société. Alors, c'est un film que l'amour, qui a une belle vie, puisque vous l'avez projeté dans différents festivals. Il sera bientôt dispo en DVD également. Donc, où est-il allé, ce film, un peu partout ? Alors, on était très contents parce que la première sélection, c'était au Festival de la Rochelle Cinéma. Donc, ça, on était vraiment hyper contents dans une très belle salle. Et d'ailleurs, les organisatrices du festival avaient proposé à Abdel et ses musiciens de monter sur scène juste à la fin du film et de chanter trois chansons. Et ça, ça a beaucoup plu aux spectateurs qui étaient debout en train de chanter avec lui et aux exploitants de salle qui étaient là et qui ont été assez séduits par cette idée et qui ont repris. Donc, on a comme ça fait quelques projections. On montrait le film et Abdel faisait un concert de quelques chansons avec ses musiciens. Mais il a aussi voyagé ce film à Bruxelles, au BAF de Bruxelles, où il a eu le prix du meilleur film. Et à Montréal, où il a eu le prix du jury. Une mention spéciale ensuite dans un festival en Louisiane. Et puis là, prochainement, il va aller à Lisbonne à la fin du mois dans un festival et bientôt à Beyrouth. Il est allé en Italie. Enfin, il a pas mal voyagé. Oui, on est content. Pas encore en Algérie. Ah voilà, mais ça, ça serait la cerise sur le gâteau. On veut absolument qu'il soit montré en Algérie aux frères, aux pères d'Abdel, aux musiciens aussi algériens qu'on a rencontrés là-bas. Et il y a le consul de Belgique qui serait intéressé par monter quelque chose là-dessus. Donc, dès que la situation le permettra... C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que là, on parle de festival, etc. Mais bon, pour le moment, tout se passe à distance, en visio, etc. C'est très difficile de porter un film en ce moment. Oui, il a été un peu freiné dans son élan, on va dire. Mais les personnes qui comptaient le programmer, notamment, là, il y a le mois du documentaire, en fait, le mois de novembre, il y a plein de manifestations autour du documentaire. Donc, on avait des dates et de projections de concerts. Mais bon, c'est freiné. Mais les personnes veulent essayer de trouver des solutions pour le reprogrammer. Donc, voilà, il faut juste être patient et prendre son mail en patience. Ces festivals doivent se réinventer comme tout le reste. Et vous, vous vivez comment ? Ah là, ça va. En fait, moi, je touche du Boat. Pour l'instant, je suis assez chanceuse. En plus, pour les intermittents, on a compris combien l'art, c'est aussi une industrie hyper importante en France et notamment le cinéma. Donc, les intermittents, on les a pris en compte. Pour l'instant, moi, je suis confinée et je me contente d'écrire. Et c'est un moment, justement, de concentration sur l'écriture. Merci, Laetitia Michaels. On vous retrouve juste après le documentaire car il est temps pour nous de découvrir Que l'amour. Bon film à tous. Et on se retrouve juste après. Quand on a que l'amour Pour me bler de merveille Et on se retrouve juste après. Pour me bler de merveille